On continue la série sur les choses que les introvertis sont les meilleures à faire. Donc, je t'ai déjà parlé des cinq premières choses dans la vidéo précédente. Tu peux la retrouver si tu ne l'as pas encore vue. Là, on va enchaîner. Donc, la chose suivante, c'est qu'en fait, et je pense que tu vas être assez surpris, c'est que les introvertis peuvent être de très bons leaders. Donc, ça pourrait être surprenant. Comment c'est possible vu que les introvertis ne sont pas trop à l'aise avec les interactions sociales avec les autres ? Et en fait, la vérité, c'est que tous les bons dirigeants ne sont pas des extravertis. Donc, l'extraverti, il a beaucoup de charisme. Il sait s'exprimer très facilement, très fort. Il a du courage. Il sait commander les autres. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres fassent ce qu'il a envie qu'ils fassent. L'introverti, lui, il est beaucoup plus dans l'observation, dans le calme. Il sait très bien qu'est-ce qui est bon pour lui. Il sait qu'est-ce qui est bon pour l'autre personne et pour la situation dans son ensemble. Donc, ça fait aussi deux très très bons leaders. En fait, quand il va intervenir, quand il va parler, il sera beaucoup plus dans une démarche d'aider, d'assister les autres plutôt que de faire le petit chef. Donc, on est attentif, on est plus prudent, plus humble, plus préparé. Et on a aussi cette capacité aussi de travailler seul. Donc, tous ces éléments réunis, ça fait nous aussi d'excellents leaders. Et j'en profite qu'on aborde ce point pour te partager un livre de Dahl Carnegie. C'est un auteur que j'adore. Je t'en parlerai souvent, je pense. Comment trouver le leader en vous ? Voilà, très très bon livre. Si tu as envie de monter un projet, d'avoir des meilleures interactions avec les autres, ce livre est très très intéressant. La seconde chose que les introvertis sont les meilleures à faire, c'est d'être conseillé, d'être un conseiller. Donc, évidemment, comme tu l'as vu, les introvertis, on a ce sens d'écoute. Donc, on arrive vraiment à écouter les autres, on est doué pour ça. Et le fait d'avoir cette capacité, en fait, ça nous aide à gérer les problèmes des autres. Ça, voilà, on arrive à lire à travers les gens, on arrive à décrypter un petit peu leurs problèmes, le besoin. Et plus on va les écouter, mieux on pourra analyser, interpréter la situation et les conseiller, voilà, leur donner un bon conseil. On est aussi plus avantagé pour décrypter le non-verbal, tout ce qui est attitude non-verbal qui ne serait pas dit par des mots. On va pouvoir le comprendre juste en observant la personne. L'introverti, il va pouvoir t'aider à définir exactement ce qui ne va pas, ce qui te dérange, ce qui te pose problème. Et éventuellement, il va t'apporter une solution ou il va t'aider à trouver cette solution. Le truc aussi, c'est qu'on est souvent familier, malheureusement, avec la douleur, avec la souffrance psychologique. Et de ce fait-là, on a cette capacité d'empathie, cette capacité d'écoute et cette capacité de donner le bon conseil à la personne. La troisième chose que les introvertis sont les meilleurs à faire, en fait, c'est le fait de pouvoir se connaître soi-même. Et voilà, à partir du moment où tu arrives à te connaître, à savoir tes besoins, ce que tu veux, où tu veux aller, ta vie prend une toute autre dimension. Donc, pour ça, on est assez fort pour le faire, vu qu'on est globalement assez fort, assez présent plutôt dans le mental, dans les pensées profondes. On passe beaucoup de temps seul. Donc, avec ces choses-là, forcément, tu te connais davantage que quelqu'un qui est toujours avec les autres, toujours dans l'action. On a aussi un monologue intérieur qui est très, 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 très présent. Donc, se connaître soi-même, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui est important pour toi. Et ça, ça fait toute la différence. La quatrième chose que les introvertis sont meilleurs à faire, en fait, c'est d'être une source de sagesse. En général, pour les introvertis, ils adorent la sagesse parce qu'en fait, on adore apprendre, on adore découvrir, on adore comprendre de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne d'être dans l'apprentissage. Et notre esprit aussi, il demande constamment des nouvelles choses pour réfléchir là-dessus, pour conceptualiser, visualiser. Donc, le truc, c'est, l'introverti, il va avoir une plus grande sagesse et il va pouvoir aussi partager cette connaissance, le bon moment voulu, avec les bonnes personnes. Donc, souvent, c'est des personnes, les introvertis ne parlent pas beaucoup. On pourrait penser qu'ils n'ont rien à dire, mais tu seras très surpris. Un jour, il va te sortir le bon truc, le bon moment, dans la bonne situation, dans le bon contexte. Ça, c'est grâce à les connaissances qu'il a acquises et ses lectures. En parlant de lecture et de sagesse, je voulais te conseiller un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre de Frédéric Lenoir, « La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent ». Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Très, très bon résumé de ce que c'est la sagesse. Et Frédéric Lenoir, un super bon auteur que je te recommande si tu ne l'as pas encore lu. On arrive au cinquième et dernier point. Donc, la chose pour laquelle l'introvertie est meilleure à faire, c'est penser avant d'agir. Évidemment, l'introvertie est assez discret, ne parle pas souvent. Le truc, c'est quand il va le faire, quand il va parler, quand il va s'exprimer, chaque mot est précieux, chaque phrase est dite avec réflexion, elle n'est pas dite comme ça par hasard. L'introvertie, il va prendre beaucoup plus de temps pour s'exprimer. Parfois, même, il peut être bloqué dans son mental à cause de ça, mais il va beaucoup réfléchir aux choses avant de les dire. Le problème de ça, c'est, par exemple, si tu trouves un introverti avec deux extravertis, souvent les extravertis, ils vont ignorer l'introvertie. Parce qu'eux, ils ont facile d'avoir des discussions entre deux, ça coule facilement. Pendant que l'introvertie, il est en train de réfléchir à ce qu'il va pouvoir dire. En fait, le fait que les extravertis nous ignorent, tout ça, c'est inconscient, c'est pas conscient. Quand ça arrive, l'introvertie, ça va vraiment le mettre dans une mauvaise ambiance. Il va vraiment être embarrassé, voire traumatisé. Et ça renforce aussi son sentiment de timidité, de ne pas avoir su trouver le bon mot, de ne pas avoir été intéressant, de ne pas avoir su quoi dire. Donc, si jamais tu as un ami introverti et que vous êtes avec des gens plutôt extravertis, donne-lui aussi de l'attention, donne de l'attention à l'introverti pour qu'il puisse aussi partager quelque chose. Laisse-lui le temps de parler, c'est souvent ça qui pose problème aussi. On ne te donne pas le temps de t'exprimer parce que tout va trop vite, les discussions s'enchaînent, les gens ont peur du silence, ont peur des vides. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux avancer davantage sur ce chemin, tu peux rejoindre les introvertis rayonnants. Il y a un groupe privé, un PDF, il y a des e-mails, tout ça, ça se passe dans le premier lien dans la description. Tu peux rejoindre le mouvement et rejoindre les introvertis rayonnants pour en faire partie toi aussi. On se retrouve très vite pour la suite de ces choses que les introvertis sont les meilleures à faire. Et je te partagerai aussi les meilleures idées qui ont été partagées dans le groupe privé. Peace.